Un temps de parole particulier aujourd'hui avec comme invité Mansour Kamardine en cette journée où le temps semble comme suspendu sur Mamoudzou. Monsieur le député, bonjour. Bonjour. Mayotte est paralysée, Mayotte est bloquée. La rentrée scolaire a du mal à partir comme on pouvait s'y attendre. La ministre qui avait dit qu'elle ne viendrait pas si les barrages n'étaient pas levés et s'il n'y avait pas de rentrée scolaire, elle est là quand même. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Écoutez, un sentiment de regret parce qu'un sentiment de gâchis. Elle serait venue depuis le début de cette manifestation. Probablement on ne serait pas dans ces tensions extrêmes parce que nous sommes dans une situation de tensions extrêmes. Probablement connaissant ce petit peuple, les choses seraient rentrées dans l'ordre. Mais tout ça participe, je dirais, d'une méconnaissance des réalités maoraises. Vous savez, quand on a à gérer un tout petit peuple, Epsilon, de rien du tout comme Mayotte, mais qui a réussi contre le président de la République, Valéry Giscard d'Esta en 1974, contre la communauté internationale, l'ONU à l'unanimité, à se maintenir français, à devenir un département, à accéder au RUP, elle mérite un minimum de considération et de respect. Quand on est un petit peuple qui, à cinq reprises, a été interrogé, êtes-vous sûr de vouloir être département ? Et qu'à chaque fois, elle dit oui, je suis sûr d'être française, de rester français pour être libre et je suis sûr que je vais devenir département. Quand vous avez un gouvernement qui vient vous dire, ça fait 60 ans que vous avez milité pour devenir département, ça fait 7 ans que vous êtes département, mais vous vous êtes trompé. Moi, je sais ce que vous voulez. Vous, vous ne savez pas ce que vous voulez. Moi, je sais ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est l'autonomie. Je crois que ça relève du mépris. Et ce mépris ne peut qu'agacer, ne peut que heurter, ne peut que provoquer de la colère. Et vous savez, une population en colère arrive parfois à faire des choses qu'elle peut regretter. Alors moi, je voulais profiter de ce que la ministre a finalement eu le temps de venir, de lui dire, écoutez la colère des maorais. Un peu d'empathie, un peu de compréhension. Respectez les maorais. Considérez-les comme des français à part entière. Et discutez avec eux. Elle a dit qu'elle venait pour nouer le dialogue. Le dialogue n'a jamais été rompu. Dans la manifestation, les maorais réclament plus de France. Dans la manifestation, les maorais se sont rassemblés. L'intersyndical, le collectif, les élus, les entreprises, toute la société maorais, tout ce qui est là d'organisation, se retrouve dans cette manifestation, dans cette crise. Eh bien, il faut entendre cela. Et on ne vient pas pour nouer le dialogue qui n'a jamais été rompu. En tout cas, de ce côté-ci, on vient certainement négocier, surtout quand cette organisation a mis sur la table 61 propositions. Eh bien, on vient discuter de ces propositions. Il y a une délégation qui accompagne Yannick Girardin, dont l'ancien préfet Jean-Jacques Brault. C'est symbolique parce que c'est avec lui que vous avez mis en place, en 2003, le premier plan lagon contre l'immigration clandestine. Celui-ci, aujourd'hui, n'a quasiment pas évolué depuis le départ de Jean-Jacques Brault. Il revient 14 ans plus tard. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous ? Je crois que toutes les bonnes volontés, toutes les compétences sont requises en ce moment. Moi, je ne peux que saluer la visite de Jean-Jacques Brault à Mayotte, parce que c'est un vrai ami de Mayotte française. Saluer aussi, si j'ai bien compris dans la délégation, l'avenue également du général de gendarmerie, le directeur général de gendarmerie. Jean-Bert-Lucas. Général 5 étoiles, le patron de toutes les gendarmeries de France et de Navarre. Pourquoi lui ? Je vais le mentionner spécialement parce qu'en tant que militaire, il a eu le courage de dire aux autorités politiques, à l'Assemblée nationale, d'alerter comme moi que la situation est électrique à Mayotte. Beaucoup de tensions et qu'il savait qu'on était comme moi au bord de la guerre civile et qu'il fallait peut-être faire quelque chose. Il n'a pas été entendu. On l'a appris avec, je dirais, autant de considération que ce qu'on m'avait accordé. On lui demande de venir, c'est une excellente chose. J'espère qu'avec étant un haut militaire, il connaît les plans de bataille que moi et qu'il confirmera ce que nos analyses, à savoir qu'un, il faut un renforcement des moyens humains et matériels, qu'il faut un repositionnement de la PAF, qu'elle soit plutôt vers Mzambour et au sud qu'être à Zahoudi, ainsi de suite. Ensuite, peut-être un commissariat à Congo, un véritable plan massif d'organisation de protection des populations et des biens. En revanche, je vais dire ma préoccupation. Quand je sais ce qui se trame, on le voit bien dans les discours, dans le discours de la ministre de l'Outre-mer, dans le discours de M. le Premier ministre, je vais dire ma crainte. Je pense que le pouvoir cherche à tout prix à convaincre les Maorais que la départementalisation n'est pas une bonne chose. Souvenez-vous de la petite phrase d'Emmanuel Macron quand il était en Guyane. Je voudrais que les Maorais leur disent avec fermeté et clarté que nous avons fait le choix de la départementalisation et nous sommes fiers d'être département. Le problème qui se pose, ce n'est pas la départementalisation. Le problème posé, les défis posés aujourd'hui à Mayotte, c'est le fait que l'État est absent. C'est absent partout dans la lutte contre l'immigration, dans la lutte contre l'insécurité, dans le refus d'engager les moyens de développement, parce qu'en réalité cette politique de refus est dictée de longues mains pour éviter un décalage entre les Comores et Mayotte. Or Mayotte ne regarde pas vers les Comores. Mayotte regarde vers la Réunion, qui est le département voisin. Mayotte regarde vers la France métropolitaine. Nous voulons être comme les autres Français, dignes de ce que nous sommes. Nous ne voulons pas être des Comoriens, nous ne voulons pas être des Malgaches. Donc nous ne pouvons pas nous comparer à ces pays de la zone. Et donc il faut sécuriser le territoire et ensuite développer Mayotte comme une région de la cinquième puissance économique du monde. Alors quand on voit dans la délégation, il y a une troisième personne, un membre du Conseil d'État, qui a réfléchi sur la Nouvelle-Calédonie. Julien Courcial. Sans dit long. Jean Courcial. Et ça aussi c'est ma crainte à la fois et mon inquiétude. Je vais espérer que monsieur Courcial comprendra ce qui se joue ici. Ce qui se joue ici, ce n'est pas de l'autonomie, ce n'est pas l'indépendance, ce n'est pas la Nouvelle-Calédonie. Ce qui se joue ici, c'est plus de France. Quand vous avez ce peuple qui manifeste, qui est en colère et qui trouve le moyen d'hisser le drapeau tricolore, qui trouve le moyen de chanter la Marseillaise en chœur, en plein poumon, je crois que ce sont des messages forts. Alors j'ai appris que le gouvernement a envisagé dans ses réflexions ou imaginé de venir modifier le statut et d'organiser une consultation. et il court à l'échec, il court à l'échec. Donc de grâce, arrêter, arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Voilà ce que j'ai envie de leur dire. C'est ça, il y a eu, pour que tout le monde comprenne bien la situation aujourd'hui, on a eu la visite de Stanislas Cazel, qui n'est autre que le conseiller outre-mer de l'Elysée, un camarade de promotion d'Emmanuel Macron à l'ENA, qui a pondu un rapport à l'issue et qui préconise justement un statut néo-calédonien avec une possibilité plus d'autonomie. Et ça aussi, c'est un message fort qui n'est pas divulgué, mais que l'on sait, qui est envoyé au président de la République contre les Mahorais et contre la départementalisation. Vous faites bien de me le dire, je ne savais pas ce rapport. Vous faites bien de le rappeler. Mais je comprends mieux maintenant pourquoi à chaque fois, ces derniers temps, dans les sorties du président de la République, dans les sorties de la ministre de l'Outre-mer, on parle de réflexion sur les institutions. Je veux dire aux Mahoraises et aux Mahorais. Demain mardi, dans 24 heures, nous sommes appelés à venir en place de la République. L'intersyndicale a décidé de nous réunir encore demain. Je le redis encore comme je le pense. Personnellement, je ne suis pas l'organisateur, mais j'adhère. Je veux dire aux Mahoraises, aux Mahorais, mais aussi à tous ceux qui croient à Maïd française, qui croient à Maïd département. Devenir très nombreux. Il faut qu'on soit 40 000, 50 000 demain sur la place de la République. Petits et grands, hommes et femmes, pour venir dire une bonne fois pour tout au gouvernement que, un, nous sommes attachés à notre statut de français à part entière, deux, que nous maintenons notre statut de département, trois, que nous refusons les orientations politiques qui nous sont dessinées dans nos dos, quatre, nous réclamons à l'instar de n'importe quelle région défense la lutte contre l'insécurité. Nous voulons pouvoir dormir chez nous tranquillement, aller au travail tranquillement, aller à l'école sans souci. Ainsi de suite, nous voulons vivre comme nous vivions d'antan. Nous ne supportons plus d'être emprisonnés dans nos maisons. Encore une fois, comme j'ai eu l'occasion à le répéter, aujourd'hui, Maïotte est une grande maison d'arrêt dans laquelle on trouve tous les honnêtes gens qui sont condamnés et les malfrats sont en liberté. Il faut que cette situation cesse, il faut renverser cette situation, il faut renverser la table et faire en sorte qu'effectivement l'État fasse peur au malfrat et non l'inverse. Qu'est-ce qui pourrait faire que le déplacement de la ministre de l'Ontre-mer soit un déplacement réussi ? Qu'est-ce qu'on en attend de cette visite ? Qu'est-ce que vous, vous en attendez ? Déjà qu'il dialogue avec l'intersyndicale. Vous savez, cette manifestation, elle est d'abord celle de l'intersyndicale, celle du collectif. Donc, nous les élus, on ne fait qu'accompagner. D'ailleurs, nous sommes venus très en retard parce qu'on a été nous chercher. Donc, il serait, à mon avis, malvenu que nous, au moment où le gouvernement, enfin, accepte de discuter, que les élus évincent les initiateurs de ce grand rassemblement pour occuper la première place alors que nous n'étions pas là à la première heure. Donc, je crois que nous devons toujours avoir ce souci d'être derrière. Pourquoi ? Parce que c'est la place, les amis, c'est la place que le gouvernement nous a octroyée. Moi, ça fait 8 mois que j'alerte. C'est depuis janvier 2016 que je dis, je n'étais pas élu, bien évidemment, mais j'étais quand même responsable politique ici. J'ai dit, attention, nous allons au-devant d'une grave crise. Personne ne nous a écoutés. Ça fait 8 mois que je porte la voix de maillette à la tribune de l'Assemblée. Le gouvernement a fait la sourde oreille. Il a fallu que les manifestants, c'est-à-dire les corps intermédiaires se réveillent pour que, enfin, le gouvernement comprenne que ce qui se passe ici est grave. Donc, je crois que notre intérêt à nous, puisque le gouvernement a souhaité placer l'intersyndical en tête, c'est d'être derrière l'intersyndical et le collectif, ensuite, pour accompagner. Et une fois que le dialogue, la concertation, le respect, le respect entre le gouvernement et le collectif, c'est-à-dire entre le gouvernement et les maorais, à ce moment-là, nous, les élus, nous pourrons effectivement occuper la place qui sera désormais la nôtre. En conclusion, Samuel ? Le programme, on l'a donné tout à l'heure, de la ministre, va faire la rentrée dans une école de Pamandzi. Elle va venir place de la République. Elle va vous rencontrer, va rencontrer les élus, salle des douanes à 15h15. Il y a 17h, elle fait la sortie des écoles encore en petite terre. Est-ce que c'est de la com, tout ça ? Parce qu'on est en train de dire, oui, le gouvernement a réussi à faire la rentrée, alors qu'en fait... Je crois que la réponse est dans votre question. Est-ce que c'est de la com, naturellement ? C'est de la com, c'est effectivement de montrer à la communauté nationale que les choses se passent bien. Je crois que ce serait une erreur grave de pouvoir imaginer que cette crise sera gérée exclusivement par de la com. Il faut, encore une fois, beaucoup de respect, beaucoup d'humilité et que le gouvernement accepte de venir à la table des négociations avec l'intersyndicale pour qu'ensuite, elle puisse poursuivre les discussions avec les élus. Serez-vous... Dernière question pour le programme. Serez-vous présent à 15h15, salle des douanes, pour discuter avec la ministre ? Ça dépendra. Si la ministre a accepté de recevoir l'intersyndicale, à ce moment-là, j'aurai ma place aux côtés de la ministre. S'il n'y a pas d'échange entre le gouvernement et l'intersyndicale, je ne me sens pas autorisé à aller discuter, alors que le gouvernement m'a évincé depuis plusieurs mois en estimant que ce que je portais à la tribune de l'Assemblée n'était pas la réalité locale. Merci beaucoup. Mansour Kabardine, député républicain de Mayotte, d'être venu aux expérations. Je suis député de la République, tout simplement. Certes, j'ai été élu sous l'étiquette « Les Républicains » et je m'en félicite. Mais une fois élu, on est député de tous les Français, de 65 millions de Français. Faites bien de le préciser. C'est tout pour ce temps de parole. C'est important parce que quand vous dites « Les Républicains », c'est quand même un mot aux Français, « Les Républicains ». Absolument.